Mais la première place est toujours possession de Uri Van Gelder. Alors on va vibrer maintenant avec un français. Belle performance pour Danine Rodriguez qui s'est qualifié pour cette finale des anneaux. C'est un de vos camarades d'entraînement. Voilà je le connais bien et du coup je sais que dans ce mouvement il y a une très grosse originalité. C'est le seul au monde à savoir le faire et c'est maintenant regarder. Hirondelle inversée. C'est absolument extraordinaire et pour l'instant c'est bien passé. Croix de fer équerre. Il remonte jusqu'à l'hirondelle. Allez Danine, il ne faut pas avoir peur. Et là ici, un élément appelé le Nakayama. Position finale à la croix de fer, c'est bien passé. Et là maintenant, il faut souffler, il faut garder toute la maîtrise de son corps. Il ne faut pas trembler. Équilibre, alignement parfait. Grand tour lune, ça passe, ça ne tremble pas. Allez Danie, c'est bien. Il faut piler la sortie maintenant. Grand tour soleil, double tendu et ça pile. Et bien voilà, c'est une super prestation pour Danie Rodriguez. Évidemment, on voit la joie de Laurent Barberi. Danie, c'était évidemment du bonus cette finale, on peut le dire. Et il a parfaitement tenu son rang, Danie Rodriguez. Lloride Van Gelder est pensif. Mais c'est vraiment super ce qu'a signé Danie Rodriguez aujourd'hui. Ah, il est comme dans son lit là. On est un peu crispé. Mais c'est beau ce qu'il vient de faire là, Danie. C'est un normand. On peut faire un petit coucou au club de Sudville. D'origine portugaise, Danie Rodriguez. Et aujourd'hui, il est à la bagarre avec les tout meilleurs mondiaux. Regardez ça, c'est absolument impressionnant. Tous les muscles sont contractés, bien sûr. 20 ans, il est vraiment le synonyme, pardon le synonyme, le symbole plutôt de cette gymnastique française qui n'a pas de complexe, qui n'a plus de complexe par rapport aux grandes nations. Et Danie Rodriguez, il est quatrième, quatrième pour l'instant, donc tout près du podium.